Salut à tous, je m'appelle Danny Stone et bienvenue pour un nouvel épisode d'Imperator Rome avec le royaume de Grande Sicile donc sachant qu'on a commencé avec Siracuse qu'on a transformé ensuite en Sicile puis en Grande Grèce on joue également sur la mise à jour Tite Livre et avec le DLC Les Guerres Puniques et dans le dernier épisode on a réussi à émincer Carthage de la péninsule italique donc c'est considérablement agrandi comme vous pouvez le voir et du coup Carthage on les a bel et bien dégagés donc c'est plutôt magnifique on a pris beaucoup plus de terre donc ça veut dire beaucoup plus de revenus etc mais ça veut aussi dire des terres administrées donc il faut dégager toute cette culture italique, romaine, étrusque etc donc hors caméra j'ai changé les politiques provinciales, je m'en place un gouverneur, j'ai changé les politiques j'ai également du coup déplacé un peu les capitales donc j'ai déplacé la capitale de la province de Campanie à Niapolis j'ai déplacé également celle de la province détruire à Kossia parmi d'autres, j'ai également détruit quelques forteresses et tout donc il y avait quelques forteresses en trop donc j'ai dégagé tout ça et j'ai également renvoyé les armées à les endroits respectifs donc en Italie donc franchement ça c'est nickel alors dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? c'est qu'on va comme d'hab réduire les pensions agressives, un peu administrer tout ça on a des bâtiments à contenir dans les cités notamment pour accélérer la vitesse d'assimilation pop notamment dans les zones de culture italique donc franchement on va faire des théâtres dans les cités où on peut ce qu'on va faire d'autre aussi, j'aimerais bien mettre en place une métropole à Syracuse on a assez de pop maintenant, on a 81 pop, ça veut dire qu'on peut faire en sorte que c'est une métropole il nous manque plus que 99 balles, on a l'influence politique quasiment il nous manque un peu d'influence politique et 99 balles pour justement transformer Syracuse en métropole qui accentue l'attrait pour les migrants et qui accentue également le nombre de bâtiments qu'on peut construire donc franchement ça serait pas mal du tout quand même avant je vais juste faire un petit acduc quand même parce qu'on peut, pourquoi pas les acducs ça augmente l'attractivité migratoire donc franchement ça serait pas mal du tout et on va cash lancer alors on fait 8,83 par mois mais à la fin du mois on devrait augmenter de manière considérable notre pognon je pense italique des mes sapiens, il va l'apporter des olives, il n'y a pas de problème l'industrieuse Akulannon donc je prends un grenier à Akulannon, je ne sais même pas où c'est ça Akulannon Akulannon, c'est là-bas, ici est-ce que je fais un grenier là-bas ? franchement on n'a pas beaucoup de capacité de bouffe donc pourquoi pas, on va prendre un grenier gratos allez hop, pourquoi pas ça fait un petit grenier gratos on fait 8,83, à la fin du mois on va vite voir combien on verre, combien de pognon on fait 31, waouh, 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 on fait 31 et quelques quand même c'est énorme, 31,99 c'est quand même beaucoup on a une alliance avec l'Egypte vu que maintenant on est au même niveau on a une grande puissance majeure, normalement la Grande Grèce, donc c'est magnifique donc on a une alliance avec les Égyptiens c'est parfait, ils nous aiment bien et ça fait une autre grosse alliance dans le coin donc maintenant c'est une grosse alliance tripartite avec la Macédoine et l'Egypte donc là franchement, Carthage, ça va bien leur mettre dans la goule les Ircuniates, eux ils veulent du bétail, il n'y a pas de soucis d'ailleurs, pour le petit problème des Messapiens vous avez pensé à justement on déclare la guerre à Rome, ils sont alliés avec les Messapiens bim bam boum, on rentre uniquement les Messapiens ça nous permet de prendre le petit bout là sans vraiment avoir à faire avec l'Egypte qu'ils sont alliés avec eux donc ça, ça serait pas mal c'est notre porte d'entrée pour les Messapiens ce que je vais aussi faire ici je vais terminer cette mission franchement, attendre de faire tout ça franchement, je pense que je préfère la terminer comme ça on peut voir ce qu'on a d'autre à faire donc on va la terminer on va achever la mission de la Grande Grèce donc c'est parfait et maintenant on va peut-être prendre développer la Grande Grèce franchement, là on va peut-être un peu développer économiquement toute la Grande Grèce, ça serait pas mal donc on va faire développer la Grande Grèce donc les tâches c'est renforcer l'autorité à la mécène améliorer la production de denrées dans l'habitaillement développer les mines et prospecter ok, développer le commerce maritime tout ça, que des bonnes choses je pourrais faire la question d'Italie mais là on va développer la Grande Grèce donc allez hop, bim bam boum et du coup, commerce en mer Méditerranée donc il faut quoi là ? toutes les localités disposant d'un port on le rend d'une cité ah, j'ai détruit celle-là en plus j'aurais peut-être pas dû j'aurais peut-être pas dû et en plus il faut des forts c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû la détruire celle-là mais c'est pas grave c'est pas grave, c'est pas grave alors c'est quoi ? récolte Syracuseine celle-là donc tous les établissements de Syracuseine produisant des denrées disposent de domaine agricole ça, ça, ça peut être pas mal les mines de Sikény aussi c'est où ça ? les mines de Sikény d'ailleurs, c'est où les mines en Sikény ? je sais même pas où c'est d'ailleurs on est les mines en Sikény ? ah ouais, on a de la pierre on a de la pierre il me semble ouais, on a de la pierre on a de la pierre donc il faut peut-être qu'on... à Soulouse et à Sénouse allez hop donc ça c'est à faire là-bas on a quoi d'autre ? renforcer... c'est quoi ? renforcer Messane alors à le rendre cité nombre de bâtiments tribunaux au moins de 2 voilà, pourquoi pas après on a plein 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 de choses mais on va aller voir ça au fur et à mesure de toute façon on a d'autres choses à faire pour le moment et pour le moment justement on a faire la métropole en Syracuse enfin à Syracuse il faut qu'on tape la métropole quand même alors lui il est arrivé sur place c'est parfait donc toi on va te mettre je vais enlever les commandants assigner à la région de toute façon c'est toujours pareil j'ai pas besoin de garder les commandements pour que les troupes deviennent loyales à eux ça j'ai pas envie alors eux et quoi ? les Zygoniens ils veulent importer des céréales de l'athium mais il n'y a pas de problème et eux ils veulent des céréales de la compagnie il n'y a aussi pas de soucis on a une autre tradition militaire donc on va prendre l'attaque de la cavalerie légère on va prendre cavalier noble pourquoi pas un peu plus d'attaque de la cavalerie c'est toujours utile à prendre alors 32 balles par mois c'est quand même immense vous allez venir ici et on va continuer les routes parce que là bon il faut qu'on fasse il faut qu'on élabe enfin il faut élaborer quand même notre réseau routier vous ici c'est pareil on va vous enlever du commandement assigner à la région entraînement bah de toute façon on va garder les armées principaux vers ici parce que les contrées de guerre sont plutôt dans le coin pas la peine de les mettre dans notre capitale alors acte Tacos ils veulent du sel de l'athium pas de problème ça réduit l'entretien des armées de 2,5% ça fait toujours un peu plus de sous eux ils veulent quoi les tit les tilaciens ils veulent du vin il y a aussi pas de problème vous on va enlever votre commandant pareil tac assigner à la région boum entraîné bim bam et boum donc là déjà ça va augmenter notre expérience militaire et ça c'est bon la macédoine ils veulent quoi ils veulent du vin également vous pouvez en prendre moi il n'y a pas de soucis là dessus et là on va continuer les routes c'est parti on a de l'arrivement donc on va se les taper ces routes d'ailleurs on peut faire la métropole donc on va directement la faire bam 400 balles et 100 d'influence politique mais ça vaut largement le coup la sirénaïque veulent du vin aussi il n'y a pas de soucis franchement on commence à avoir on commence à avoir un nombre considérable de pognon on fait 28,98 en ayant nos armées en entretien je pense qu'on va également profiter à augmenter du coup la taille de notre flotte parce que bon la cartage ils ont quand même pas mal de navires ils ont 209 navires quand même c'est quand même beaucoup alors avertissement de guerre c'est quoi ça alors déjà l'Egypte on va accepter le vin qu'ils veulent et eux ils veulent quoi existe que nous abstenions de défendre l'Egypte lors de la guerre à Mien je me mets de quel côté alors l'Egypte qu'est-ce qu'il se passe si nous acceptions ça met un terme à notre alliance avec l'Egypte est-ce que j'ai envie de rester allié avec l'Egypte parce que la Macédoine ils sont quoi ils ont 4 en techno ils sont comment ils sont avancés en techno ah mais l'Egypte ils sont fat quoi et la Macédoine ils ont qui comme allié ? et l'Egypte ? hum ici là franchement il faut que je choisisse vers qui s'aligner et en l'église j'ai pas la moindre idée hum hum alors si nous refusons la Macédoine va attaquer d'accord alors en fait si je refuse la Macédoine attaque et je me fais lancer en guerre si j'accepte ça va être un terme à l'alliance avec l'Egypte ouais je vais mettre un terme à à l'alliance ouais je vais mettre un terme à l'alliance de toute façon qu'on avait pas d'alliance avec eux hum il y a juste l'Egypte qui nous garantisse non ? non ils nous garantissent plus hum ouais alliance brisée ouais je sais je sais on va améliorer l'opinion quand même on va quand même améliorer un peu l'opinion je vais laisser la Macédoine faire la guerre franchement ça c'est pas on prend l'air en plus et l'Egypte ils ont des terres là-bas quoi ah c'est que tout ça c'est à l'Egypte oh j'avais trop pas fait gaffe oh oh c'est n'importe quoi par contre c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer là-bas ouais j'ai bien fait la Macédoine parce que c'est pas mon problème franchement déjà on a pas mal de soucis je veux pas comment dire me retrouver mêlé à ce genre de problème donc non non et non ici quoi donc eux ils veulent du cité céramique il n'y a pas de soucis prenez les gars prenez 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 alors est-ce qu'on fait une cité ici à un moment donné j'aurais peut-être en faire une j'aurais peut-être pas dû la détruire en fait vu que c'était dans les missions on verra on verra on verra de toute façon c'est pas non plus on verra ce qu'on va faire après alors les déciates ils veulent du chambre aussi il n'y a pas de problème prenez 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 la route elle a été élaborée on va aller à Stine Lyon et après on va passer peut-être par Potenza et puis on va aller on va relier comme ça et Elea tac ouais vas-y on va faire comme ça on va faire Stine Lyon Potenza et Comps et ensuite on va faire Elea Condice Lyon et Potenza ça marche alors avancé oratoire ça c'est pas mal revenu tiré des tribus ça ça pourrait être pas mal aussi amélioration maximale de l'opinion aussi mais on va rien prendre pour le moment de toute façon l'arrivée il faut qu'on le garde là il faut vraiment qu'on développe vraiment qu'on développe déjà on va juste développer le réseau routier ici on va aussi faire Blanda où on va réunir aussi Grumanton et Blanda aussi pourquoi pas faire le tour des montagnes et une fois que les routes sont faites ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer les bâtiments un peu partout je pense alors habitation des prêtres les hiérophantes Mélandros Timoleïdes avaient clairement savoir aux prêtres qu'ils ne pouvaient tolérer plus longtemps l'impiété d'Agathocles Agathopides donc je perds beaucoup d'argent pour prendre un peu de loyauté soit il perd en loyauté soit il perd en légitimité ouais je peux pas me permettre de perdre de l'argent c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort 30 balles par mois franchement on fait quand même des sommes considérables là c'est ce que t'appelles gérer beaucoup d'argent alors Zénon Andronikide est mort c'était l'épiproxène donc on va mettre le meilleur homme pour le boulot et c'est lui Eudondros Zénide ici on va prendre revenus fiscaux allez plus 24 pour 25% franchement on va passer on va faire beaucoup plus de pognon on va passer à 38 peut-être ou quelque chose comme ça même plus 42 quoi 42 balles par mois c'est quand même immense c'est quand même immense donc parfait tu vas continuer la route bim bam boum ouais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout alors ici j'ai des décisions mais non j'ai pas envie de changer de régime d'ailleurs c'est quand on a la mettre au balle ou pas c'est quand qu'elle va se terminer 549 c'est dans pas très longtemps dans un an dans un an ça va le faire alors tac là c'est fait nickel ensuite la route tout ce qu'on va la taper après on va partir à Elea on va partir à Blanda tiens allez hop on va les relier Blanda et Groumandon après on fera Elea Potenza comme ça tac 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 on va partir de civilisation par le réseau routier tout le monde c'est ça qui est beau allez hop bim réalise moi ça d'ailleurs je peux peut-être faire dans les cités qu'on a prises là peut-être faire comment va-t-on gérer c'est faire un théâtre ou deux on va faire deux théâtres ici on va en faire déjà on va dégager le bureau des taxes ça va me permettre d'en faire deux déjà ça c'est pas mal ensuite Nouria je pense qu'on en a une que j'en ai besoin d'une autre ou pas peut-être peut-être pas alors Nico Androminide avait 41 ans elle est morte c'était l'épouse de ah c'est son épouse donc on va arranger un mariage ah mais il n'y a pas de il n'y a pas de femme il n'y a pas beaucoup on va prendre Clarisse Agatoclid ça va rester dans la famille non c'est quand même assez sale j'ai pas envie de faire ça c'est quand même plutôt sale elle a 32 ans allez on va prendre Télote Androminide allez hop suive les festivités de toute façon on n'a pas mieux il faudrait vraiment qu'à un moment donné j'invite je pense des personnes il faudrait qu'on invite des femmes dans le royaume alors encore là du coup on va refaire un théâtre où est-ce qu'on a d'autres cités théâtre théâtre on va en faire deux là on va faire deux théâtre de partout dans toutes les cités pour accélérer un peu le processus d'assimilation alors où partout ça c'est bon ici qu'est-ce qu'on a on en a deux ça prend un peu de temps d'ailleurs c'est bientôt bientôt ça va arriver ici on en a quoi on en a deux peut-être pas besoin d'avoir deux maintenant ah non c'est pas chez moi ça en plus Elea on en a quoi on en a juste un seul ici un seul aussi ouais c'est bon un seul après une fois que tout a été assimilé c'est vrai avoir un seul un seul théâtre à chaque endroit c'est l'idéal alors ça je vais partir à Elea on va faire on va passer concilion là allez on va passer comme ça et après potensage comme ça ça peut traverser le milieu du truc ça évite de faire le tour le plus de route qu'on a le milieu de toute façon je suis un grand partisan des réseaux routiers alors Hostie maintenant c'est une cité il nous faudrait une deux là-bas ensuite là j'en ai fait ici j'ai un théâtre mais il m'en faudrait un deuxième on va voir ça après donc il faudrait un deuxième ici alors les géants on va envoyer qui le frère du basilus allez hop Léonatos on va l'envoyer il y a des pirates qui vont casser les pieds on va s'occuper des pirates après je pense les pirates on va vraiment s'en occuper route fermée ok plus de 20 là-bas il faudra qu'on apporte autre chose au niveau bouffe on est comment ? on est plutôt bien 20 non peut-être des olives allez hop des olives pour les esclaves pourquoi pas est-ce qu'on a fait la métropole ? pas encore bientôt le 19 novembre le 19 novembre ça serait réalisé alors ça ça a été fait là parfait ensuite potenza c'est nickel on va continuer à faire du coup nos bâtiments ici il m'en faut deux deux théâtres tout ça pour accélérer le processus d'assimilation il faudra absolument qu'on le fasse ici on n'en a pas mais je vais peut-être en faire deux allez hop on en fait deux là et là c'est bon normalement toutes les nouvelles cités qu'on a au moins c'est fait et du coup là l'assimilation devrait aller un peu plus vite alors clôture de géo c'est pas nous qui avons gagné c'est clair chose zénocratide de toute façon c'est jamais nous en tout cas c'est jamais nous donc là le réseau il a été réalisé ensuite on va t'enlever la mission de faire la route tu vas partir ici à can canition allez hop canition et puis on va longer la côte puis on va retourner comme ça alors grenier en feu nous venons d'apprendre qu'une grave incendie avait détruit l'une de nos principales réserves de grain je perds un peu d'argent voilà allez on va perdre un peu d'argent je gagne en popularité et je gagne en loyauté je perds un peu de dendrée mais bon on va refaire l'argent je pense bon on fait 42 balles par mois c'est quand même immense donc ça va le faire il n'y a pas trop de soucis à se faire là dessus voilà en plus voilà on est repassé positif sans avoir l'événement négatif alors ici tu es finalement arrivé le mois prochain on pourra faire la route il faut qu'ils attendent le mois prochain ah mais d'ailleurs la métropole a été faite et voilà c'est parfait la métropole a été réalisée et là il y a des migrations de partout c'est magnifique c'est magnifique et maintenant c'est une belle grande grande cité est-ce que je fais une autre librairie là-bas c'est vrai que je pourrais peut-être faire je pourrais même faire des eggduques en plus mais pour moi je n'en ai pas besoin franchement on a tellement de capacité en plus vu que c'est une métropole on verra de toute façon on va voir bien après ah on doit avoir une autre route vu que c'est une métropole c'est pas mal ça j'aimerais bien apporter du fer en plus est-ce qu'on a du fer en rab c'est combien pour faire un surplus 18 on n'a pas d'autre fer peut-être ici d'ailleurs c'est où le fer ah c'est là ok là il en faut quoi il en faut 15 il en faut 15 si je fais ça ça réduit de 5 donc il en faut 10 donc on va en déplacer hop on va en déplacer donc je suis à combien déjà je ne sais même pas à combien je suis je n'ai même pas regardé donc 7 il m'en faut 3 du coup il m'en faut 3 esclaves 1 2 3 allez hop ça fait 3 esclaves ça fait 10 une fois qu'on va avoir du coup la mine on aura le surplus et ça veut dire que je pourrais l'importer à la capitale qui va m'accorder plus 10% de discipline pour l'infanterie lourde il me semble il me semble que j'ai déjà dû faire dans la capitale l'importer c'est vrai que je regarde ouais et du coup le fait d'avoir un surplus ça fait 10% de discipline il me semble ouais pour un surplus dans la capitale plus 10% de discipline nickel alors là on a une route qui est fermée plusieurs routes qui sont fermées carie méditerranée demande d'importer du sel il n'y a pas de problème là j'ai deux routes qui sont terminées quand même peut-être importer du bétail d'aternie pourquoi pas j'aimerais bien avoir du surplus aussi pour augmenter la vitesse de promotion de pop mais bon personne veut nous échanger autre chose c'est comme ça c'est la vie la macédoine est légite ils sont en guerre ou pas ? pas encore pas encore pas encore mais à mon avis ça va pas trop tard bien franchement la macédoine ils ont des terres de partout ils sont même jusqu'au tour de la crimée et tout c'est un truc de ouf je les ai vraiment vus faire ça donc toi hop on va te remettre en création de route c'est parti on va continuer à les gérer pardon je suis bien à la main j'avoue que c'est pratique c'est pour ça que s'il y a des pauses et vous m'entendez boire c'est pour ça alors en termes de culture ça commence à passer il y a juste quelques bastons puniques qui restent là mais ils ne vont pas tarder à changer je pense vous on va non pas vous pardon vous ici les 15 000 on va vous faire ça d'ailleurs je vais peut-être même faire une armée de gouverneurs en Italie là aussi je vais les placer à Hostie peut-être l'armée d'un petit gouverneur ce serait pas mal 1, 2, 3, 4 et 5 pareil ça va être comme pour comme pour les 15 000 là eux par exemple on va les placer en Italie eux ces 15 000 là ils vont être placés à Syracuse ça va être l'armée enfin l'armée du gouverneur personnel une petite armée légère pour réduire l'agitation c'est pour ça qu'on le fait alors ça c'est bon la route ici est gérée beaucoup de construction beaucoup de construction routier ici tout ça dans l'optique de pouvoir déplacer les troupes le plus rapidement possible et d'augmenter notre niveau de civilisation c'est quand même beau alors l'armée a été faite oh on a une fille mais je voulais un fils et elle est morte elle est morte en accouchement en plus tant pis c'est dommage tant pis pour elle donc en fait là j'ai encore moins de femmes alors la plus jeune c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui toi t'as 16 ans toi t'as 16 ans aussi on va prendre celle-là on va prendre Mensike Andronikid allez hop au moins elle a plutôt des bonnes stats en finesse ça veut dire que ça va baisser le coût du coup des des bâtiments donc ça c'est pas mal pratique est-ce qu'on a une route en plus qu'on peut faire ici non pour le moment que dalle que dalle que dalle que dalle alors là la route il est en train de le faire mais c'est vrai que j'ai oublié d'enlever la pose et là c'est fait c'est nickel ensuite Egnatia Egnatia ou Egnatia ici c'est bon c'est bim on va vous affiner au gouverneur en entraînement on va joindre à l'armée donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5 et il me faut 1, 2, 3, 4, 5 et voilà vous avez une petite armée de gouverneur de 15 000 pourquoi pas toujours plus la route là est faite on va continuer on va faire tout le tour alors crise du culte d'Isis à Elea donc les désaccords sont nombreux entre les adeptes du culte d'Isis et les habitants d'Elea en Lucanie alors que ces adeptes tentent de recruter de nouveaux membres les débats sont entamés sur les questions religieuses et sur la tolérance dont personne ne pouvait bénéficier à un culte étranger dans leur cité nous protégions et soutenons les fidèles ah mais carrément carrément 800 balles on prend un peu d'agitation mais je prends 800 balles et ça c'est très très pratique et du coup là ça va peut-être nous permettre de qu'est-ce qu'on peut prendre ouais ça c'est pas mal surtout la production des citoyens plus 5% ça on va le prendre domaine servile aussi c'est très pratique coût de l'investissement civique dans les provinces ça peut être pas mal revenu tiré des tribus pourquoi pas effectif plus 5% avec la solde doublée la bac accord proportionné ça peut être pas mal sachant qu'il nous file combien en tribu ouais il file 4 balles quand même c'est beau on pourrait l'augmenter de 10% mais on va garder là déjà 2 technos c'est largement suffisant en plus alors moi 100 abondantes ça c'est plutôt bien ou faut-être prendre la thune ou faut-être prendre la stab pas besoin de stab tune 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 allez hop on repasse à 1000 donc là ça veut dire plus de techno encore on va prendre accord proportionné revenu tirer des tribus quoi d'autre non on va attendre le reste de pognon on va le garder on va le garder donc eux ça veut dire qu'ils devraient filer un peu plus voilà 444 au lieu de 420 et quelques toujours un petit peu plus j'ai jamais perdu la route on va la continuer on a presque fini le réseau routier dans le coin surtout que ici ici franchement on n'a pas tout donc ça sert à rien de trop c'est pas assez développé les élviens ils veulent du poisson il n'y a pas de problème prenez les gars prenez 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 où va-t-on passer je pense qu'il va falloir qu'on fasse des routes qui traversent le milieu surtout d'acquemérion à ouais peut-être à à à canition peut-être aussi de faire des routes qui traversent le milieu ça serait pas mal hop on va passer par là aussi et une fois que ça c'est fait là on va commencer à à développer les territoires qui n'ont pas de enfin qui sont pas des cités en fait faire les bâtiments nécessaires ça ça pourrait être pas mal alors hop lui il finit là et tac j'aime bien quand on regarde dans tout le réseau routier qu'on arrive à avoir c'est quand même plutôt beau du coup on va s'y mettre donc là on va s'y mettre à fabriquer ce qu'on a besoin donc domaine agricole 73 balles ici domaine agricole 73 balles ici on va faire domaine fourcier carrément un gros domaine fourcier ici ça va être un domaine agricole en plus on a l'argent pour donc là on va on va cache crassé en plus là c'est le la province qui est le plus développé pour nous pareil hop morgancia c'est bon ici c'est pas bon mais on va directement en faire un et là on va avoir pas mal de surplus en fait à pouvoir exporter et importer entre provinces donc c'est pour ça que ça va être pas mal utile ici c'est quoi là du vert pareil hop domaine fourcier toi c'est quoi une mine qu'il faut donc on va faire la mine ici c'est pareil et normalement là ça va augmenter considérable tout ça là ça va augmenter considérablement notre pognon pareil ici ouais ça ça va être pas mal du tout même ça va être pas mal donc là tout est en train de se développer et puis on va faire partout on va faire partout pareil on ira faire la même en Italie après tout ça pour encore maximiser les profits alors esclave agitateur un esclave impétueux au nom de Kiffisophon doué d'un certain atteint en rhétorique a suscité l'agitation parmi ses camarades de servitude dans la cité d'Agrès donc en gros il nous casse les pieds soit on l'attrape on le bute soit je sépare les partisans et le discrélite soit je l'utilise ouais par contre on va l'attraper on va le buter il n'y a pas d'esclave agitateur chez moi je vous le dis on peut prendre des légumes ah là on peut prendre des trucs là donc là on peut prendre soit des légumes soit du bois alors ça on va prendre des légumes est-ce que j'ai des légumes déjà chez moi ouais j'ai des légumes mais j'ai pas un surplus dans la capitale qui fait coût de déplacement des esclaves moins 20% pourquoi pas et hop de baris on va vérifier pour les autres endroits du coup ici aussi peut-être du vin non mais on peut prendre des légumes de Cyrénaïque aussi et peut-être du bois de calabres pourquoi pas ça permet de fabriquer des navires ici ensuite à calabres c'est bon ici c'est bon là-bas c'est pas bon donc on va voir ce qu'on peut faire peut-être du vin non de Syracuseine pas encore non il n'y a rien d'autre et puis le bois pareil de Syracuseine j'ai pas trop envie de perdre de bonus attribué à la province capitale alors ici ça a été fait donc on va aller à Potensa et on va relier tac à Bardoulos alors Claire Asso Stimuleide est mort il avait 78 ans il est mort vieux lui quand même 78 ans il a bien fait son boulot et on va mettre le meilleur round pour le boulot on va mettre Yarak Stimuleide le meilleur round pour le taf alors ensuite tu vas passer ouais il va relier jusqu'à là-bas c'est parfait puis après on va pareil Acranon on va relier tout ça jusqu'à Candition et comme ça au moins on aura un beau petit réseau un peu partout on va même relier je pense Sylounion à Nétion pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc là ça va augmenter en fait considérablement notre pognon je pense aussi parce qu'on aura pas mal de ressources à échanger en plus puis avec les domaines fonciers avec beaucoup d'esclaves dedans il y a moyen que ça se passe pas mal là on a pas mal de mecs qui sont de culture italique ça vaut peut-être qu'un nouveau peut-être un nouveau théâtre là-bas ça pourrait être utile alors les consuls des frontants offent son amitié mais il n'y a pas de problème mon pâte toi t'es mon mon état client là-bas qui assure 19 000 troupes quand même et 4,4 balles par mois pour nous c'est que du bonheur ici on va aller là tac et ensuite on va relier à Sylounion allez hop relions tout ça créons créons un véritable réseau routier et puis après ça va être bon là ça va être bon du coup maintenant on peut focaliser peut-être sur la construction il faut continuer les petits domaines ah ah ok là ce sera pas mal alors ils veulent quoi la puissance locale est unique d'Astakos demande du fer ah mais je voulais l'importer chez moi en fait du coup ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser mon influence politique pour faire une route d'importation bim je vais pas l'exporter mais je vais le garder puisqu'on va l'importer on va l'importer chez nous ouais je vais l'importer chez nous donc une fois que la nouvelle route a été faite bam on va importer le fer pour avoir la discipline de l'infanterie lourde ça serait pas mal toi c'est réalisé ensuite qu'est-ce que je vais te faire faire je pense que c'est bon les routes sont nickel donc toi hop on va t'enlever de ça tu vas te reposer à Syracuse d'ailleurs ils veulent quoi c'est toujours du fer non ils veulent tous mon fer mais non 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 ça c'est pour nous c'est primordial pour nous pareil non 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 une fois que la route est faite à Syracuse on va la garder pour nous même les autres vous allez vous faire royalement mettre alors est-ce que ça commence à me faire venir donc ça commence à se transformer progressivement on verra ça tout après on va peut-être faire encore plus de théâtre prospérité ça c'est pas mal ça ouais revenu fiscaux oui 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 revenu fiscaux plus 15% donc encore plus de thunes 47 balles par mois maintenant ouais ça commence à on commence vraiment à gérer beaucoup beaucoup d'argent c'est quand même pas mal du tout ici pareil un domaine foncier et ça augmente de 0.26 les taxes ouais c'est quand même pas mal non allez partez je vais pas où filer mes sous enfin mon fer dégagé ici domaine foncier domaine agricole pardon pas domaine foncier ici c'est déjà fait ici il me faut les mines ici c'est bon alors ici c'est quoi Silenus mais je peux pas faire de mine là bas parce que c'est une cité mais j'ai pas envie de le détruire où est-ce que je le détruis j'avoue que ça fait une cité en trop et le truc c'est qu'avec ça on peut pas faire les mines de ah bah si parce que c'est ces deux là donc on peut le faire donc on va le garder c'est pas grave on va le laisser comme ça c'est à Eryx du coup allez hop c'est fait là bas ici il y a Ipana c'est bon c'est Gesta c'est également bon et là du coup on a tous les bâtiments là-bas peut-être à Millet on n'a pas ah si il y a Millet c'est bon aussi bon c'est nickel alors le complot muant muant dans le noir donc pour tout pays le plus grave des malades ne vient sans doute pas de l'extérieur mais bien de l'intérieur les querelles constantes entre ceux qui aimeraient être désignés héritiers peuvent de fait concevoir des vies et des ressources en nombre considérables donc j'enchaîne le complot donc soit ridicule faisant un peu confiance à notre sujet il faut espérer 200 balles non on va faire confiance allez hop on a un petit peu confiance à notre sujet c'est qui l'héritier ? enfin on a une fille quoi donc c'est pas l'héritier quoi mais c'est peut-être changer la loi peut-être prendre primogéniture cognétique ouais ça peut être pas mal ça le principe de succession cognétique est de permettre aux filles d'un souverain de monter sur le trône s'il ne trouve pas d'héritier mal ouais on va prendre primogéniture cognétique est-ce que ça c'est quoi ça c'est juste le mal aîné ouais 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 ça peut être pas mal on va peut-être le passer ça primogéniture cognétique allez on va essayer surtout que j'ai jamais fait passer ça en fait j'ai jamais fait passer et ça veut dire que la fille en fait là elle peut ouais ça c'est pas mal parce que là ça veut dire que c'est peut-être ma fille ma fille qui qui montera sur le trône et après ça les filles en fait elles pourraient peut-être épouser quelqu'un de la dynastie de la macédoine donc si je regarde sa famille il a peut-être un fils il a un fils en plus et il a cent des argiades cent des argiades et cent d'antipatros et du coup le ce sang se transmet donc de manière paternelle donc c'est les mâles qui vont faire et du coup ça veut dire que si cette future fille que j'ai épouse du coup philopos antipatride leur fils qu'ils vont avoir ensemble sera doté du sang des argiades et cent d'antipatros et franchement ça peut être un bon truc à faire donc je suis content d'avoir changé la loi franchement c'est pas mal du tout ici c'est Gesta ce qu'on a fait on sait bientôt c'est quand que ça se termine 554 le 1er janvier ok ça marche on peut attendre on fait 53 balles par mois maintenant c'est un truc de ouf on peut vraiment agrandir de flotte et peut-être contester la domination cartaginoise sur les mers alors le complot l'entrevue donc Euclides Agathoclide passe de plus en plus de temps avec un peu prétendant au trône Gélon Agathoclide ces deux là sont des ennemis naturels mais devrait-on se montrer particulièrement vigilant quand à l'évolution de la situation bah non je peux rien faire pour le moment j'aimerais bien que ouais si on arrive à faire en sorte que c'est une fille ce serait pas mal est-ce que j'ai loué un domaine peut-être alloué un domaine à elle ouais on va allouer un domaine d'ailleurs on a pas mal de domaine à allouer donc pourquoi pas qui veut quoi vous voulez du poisson de shikani il n'y a pas de problème par contre le faire c'est marre alors le complot la requête visiblement en hardy par quelques soutiens Euclides Agathoclide a approché le basilus Agathoclès pour lui demander à présent mais non mais c'est mort quoi je vais faire en loyauté mon gars mais je m'en fiche quoi non quoi ça se passerait pas comme ça mon gars je te le dis de suite j'ai pas les moyens de le faire donc reste tranquille pas ton problème alors ici il pognon on va faire il faudrait peut-être que je fasse une cité ici c'est vrai juste pour la mission en fait parce qu'on a une mission normalement renforcée ou c'est quoi c'est celle-là c'est commerce en mer méditerranée là on a une cité là on a une cité ouais il faut juste celle-là donc celle-là on va pas faire le bâtiment on va faire la cité récolte syracusaine donc là on est en train de faire les on est en train de faire les trucs les bâtiments donc on aura les denrées locales ça on pourrait le faire renforcer mécène c'est quoi ça bâtiment tribunal au moins deux à mécène j'aimerais bien avoir un désemplacement pour des bâtiments ce qu'on va faire on va enlever un fort le deux ça servira pas à grand chose en plus ce n'est bien loin donc on va avoir un tribunal et je vais peut-être utiliser l'influence politique pour justement investir dans les infrastructures comme ça on pourra peut-être faire le deuxième tribunal pour ensuite finir la mission ça serait pas mal alors le complot le poison donc au cours du fait qu'il vient d'être tenu notre loyal sujet Artemiodos s'amusait tout comme tout chacun lorsqu'il est tout sonnellement tombé malade il a fort à parier qu'il a été emprisonné par ceux qui cherchent à l'écarter dans la course au trône donc qui qui est mort c'est lui c'est le prétendant à la succession faisons plutôt venir les prêtres où il est parfaitement inconvenant d'interrompre ainsi une fête ouais carrément c'est long du coup on s'en fiche lui il part il n'y a pas de problème donc ça enlève un prétendant et ça c'est pas mal ça enlève un prétendant gratos et du coup on va terminer l'épisode là-dessus tout le monde ça fait quand même une bonne demi-heure que j'enregistre comme d'habitude un grand merci à tous ceux qui m'ont rejoint si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à balancer un petit like en dessous et si vous voulez voir d'autres contenus l'Operator vous pouvez également vous abonner bien sûr vous n'êtes pas obligé mais si vous le faites je serai royalement reconnaissant et encore une fois un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi et qui me soutiennent depuis un bon moment et sans vous franchement mes séries sont pourries et je vous remercie énormément et comme d'hab à la prochaine pour un nouvel épisode du Parton Run allez salut tout le monde bye bye